Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michoud du blog L'Art de la peinture. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir que vous avez toujours eu votre style pictural qui sommeillait en vous. Le style pictural, c'est un peu comme l'écriture. Ça veut dire que chacun, selon sa personnalité, a son écriture propre. En peinture, c'est pareil. Chacun a une manière de représenter les choses qui est différente. Bien sûr, si vous prenez par exemple dans un atelier différentes personnes qui peignent, disons, le même sujet, par exemple, on va dire là, comme on est au bord de la mer, qui peignent ce paysage de bord de mer, vous obtiendrez nécessairement des versions qui se ressemblent. Mais cependant, vous n'obtiendrez pas le même tableau identique, pour la simple raison que chacun a son style pictural. Alors, si vous pensez que votre style est un peu trop impersonnel, ou même si vous n'avez pas de style pictural, vous avez remarqué qu'avec ce simple exemple, je vous ai montré que vous l'avez quand même. Si vous débutez en peinture, par exemple, alors vous allez apprendre de la technique. Souvent, il faut pouvoir bien mélanger les couleurs, apprendre, bon, il y a quelques notions à connaître, comme, par exemple, la perspective, ou aussi savoir placer des figures dans un espace. Par exemple, vous avez besoin de savoir bien proportionner le corps humain, ainsi que la tête. Je vous avais expliqué tout cela dans des précédentes vidéos. Si je ne l'ai pas encore fait, vous aurez l'occasion de revoir différentes vidéos où je vous expliquerai tout cela plus en détail. Donc, voilà, c'est vraiment, vous avez alors des bases fondamentales à connaître. J'ai parlé aussi de l'observation qui est très importante. Quand on commence à peindre, il faut tout d'abord, il faut observer. Observer les couleurs, les formes, et comment les répartir sur une toile, pour savoir par où commencer. Ça, c'est très important, et je dirais que ça fait un peu tout. Donc, vous avez besoin d'une esquisse préparatoire. Mais aussi, vous avez besoin de pratiquer la peinture quotidiennement, finalement, pour révéler votre style pictural. C'est très simple. En faisant, disons, plusieurs toiles sur des sujets différents, vous allez très vite vous rendre compte qu'il se dégage quelque chose qui se répète. C'est-à-dire, par exemple, votre manière de tracer tracer les formes, votre manière, votre patte, votre coup de pinceau. Et finalement, c'est ça, c'est ce ce trait, cette patte qui définit votre style pictural. Alors, bien entendu, c'est quelque chose, c'est un mécanisme inconscient. Et d'ailleurs, je vous conseille de le garder toujours inconscient et plutôt vous concentrer et vous immerger sur ce que vous voyez directement pour observer. Vous avez peut-être pu remarquer que parfois, vous avez toujours ce même problème qui est que vous voulez réaliser une chose mais vous n'obtenez pas la même chose. Bon, on peut se dire c'est un problème. C'est un problème mais ça ne l'est pas. Puisque ce que vous aurez obtenu, ce sera une peinture qui correspond à votre style pictural. Ensuite, si vous voulez progresser en technique et pour savoir faire beaucoup plus de choses, vous vous entraînez, vous faites de l'exercice chaque jour. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger mon guide Maîtriser l'art de la peinture. Il y a un lien quelque part ci-dessous et commencer à réaliser ces exercices. Car dans ce petit livre, je vous ai montré des exemples illustrés sur mes réalisations. C'était Christophe Michoud du blog L'art de la peinture. J'espère vous avoir inspiré et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada